Je peux parler à cette heure? Mon nom est Horace Marceau. J'ai été aîné à la ville de Caplan dans la Louisiane, dans 1931. Et quand j'ai commencé l'école, je ne pouvais pas parler anglais. Et j'avais un petit peu de tracas avec les maîtresses. Mais après 12 ans, j'ai fini l'école avec une nouvelle langue. J'ai appris à parler anglais. Mon père faisait récolte du riz. J'ai travaillé dans les jardins et dans les clous. Et quand j'ai tourné 7 ans, ma tante m'a donné une vache et un veau. Et dans les années, après ça, j'avais à l'entour de 7 têtes de bêtes. Ça, c'est farce. 7 têtes de bêtes. Après, j'ai fini l'école. J'ai été dans le service, je ne peux pas dire Air Force en français. Alors, j'ai rencontré ma femme. Son père parlait français un petit peu et son grand-père parlait bien français. Mon père est grand-père de ma femme. Il sentait des amis. Je ne savais pas ça avant que j'ai rencontré ma femme. Ça fait, je pouvais parler de ma femme avec son grand-père et elle ne connaissait pas de quoi on parlait. Et là, à cette heure, j'ai 82 ans et je suis un petit peu large. Et j'ai proche, j'ai proche à Évoigny, à la musée, à l'heure passée. Mais, je me rencontrais avec des amis de ma petite fille et ils sont prêts à me questionner de toutes sortes d'affaires. Et je ne connais pas quoi je vais dire après ça. Et, dis pour nous autres, une mémoire, une histoire, que tu avais de ta jeunesse. Peut-être l'histoire avec le cheval. Je suis arrivé. Et quand j'étais prêt, c'était un cheval? Oui, il y avait un cheval et un char qui était dedans, le dos du cheval. Et je me rappelle que tu avais peut-être 15 ans. Tu te rappelles ça? Je ne me rappelle pas. Oh, oui, là, je me rappelle. Oh, mon Dieu. C'était mon cousin Lloyd Burke. Il avait un cheval. Pas de sel. Il était prêt dans le clos. Et il m'a demandé si je voulais monter le cheval. Ça fait que j'ai dit oui. J'ai monté le cheval et aussi vite que j'ai monté le cheval, il sort à courir au magasin. Et il y avait une face. Et il arrivait à la face et je croyais qu'il aurait sauté. Et mon cousin l'a arrêté de courir. Et je n'ai pas tombé. Mais j'aurais dû. Je ne peux pas penser en français du tout. Utiliser les mots en anglais. Un event. Un moment. Dans les jeunes ans. Oui. Le but en passé, c'était dangereux. Oui. Pas comme ça. Il n'y avait pas de ceinture dans le cheval. Plus tard dans ma vie, je travaillais pour mon père dans le club. Et on arrachait l'indigo dans les cloderies. Et on avait des hommes noirs qu'on travaillait avec. Et nous autres, ça parlait du crayon, du coribini ? Ça parlait ça ? Oui. Je ne peux pas appeler les noms du pauvre monde. Ça s'est trop longtemps passé. Un, c'était Daniel. C'était à peu près mon âge. Oh, wow. Et on a joué un tour ensemble. Ah oui. Avec les noirs. Qui a joué ? Oui. Qui l'a joué ? Il a joué. Quel instrument il a joué ? La musique à bouche. La musique à bouche. Oui. Ah ok. Il chantait. Il chantait. Il essayait de jouer la guitare même. C'était pas trop bien. C'était. Ah. Alentour de. Alentour de. Dix-neuf-cent-quatre-et-un. Quatre-et-un. 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 Oui. 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 Alentour de. Le temps de. La grande guerre. oui c'était ça oui ça fait alors je peux pas penser de rien c'est tout c'est assez merci